Gare de Menton-Garavant, premier arrêt pour les trains en provenance d'Italie. C'est là que la sénatrice Esther Benbassa a choisi de venir voir comment les contrôles aux frontières s'opèrent. Ici, tous les trains sont systématiquement fouillés. Maintenant le train est arrivé de 20 milliers, alors qu'est-ce qu'on fait ? Les policiers montent dans le train. Les policiers montent dans le train, fouillent intégralement le train et sortent toutes les personnes de couleur noire. Les personnes interpellées sont alors conduites dans un bureau situé au-dessus de la gare. Mais alors que la sénatrice souhaite s'entretenir avec deux migrants qui vont être conduits dans les locaux de la police aux frontières, les policiers font ce qu'il faut pour l'en empêcher. Monsieur, je suis parlementaire, non, je voudrais parler... Madame, on n'a pas le droit de vous parler de voir de réserve. Ah bon ? Ah bon, écoutez... Mais une troisième personne a été interpellée. Les policiers l'ont conduite sur le quai en face pour un retour direct en Italie. Problème, elle se déclare mineure. Bon, ne pleurez pas, dites-nous, qu'est-ce qui se passe ? Vous venez d'où ? De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, d'accord. Et vous êtes venue comme demandeuse d'asile ? Ce qu'on nous a dit ici, c'est que c'est courant qu'on renvoie la personne mineure en Italie. On n'a pas s'encombré, oui. La commissaire en charge de la lutte contre l'immigration irrégulière arrive alors sur les lieux et peine à expliquer ce renvoi immédiat en Italie. On va étudier sa situation. C'est-à-dire sa situation ? On va l'étudier, on va voir un peu... C'est pas mieux de l'amener au service de l'enfance ? Si on n'était pas là, vous ne l'appliquez pas, puisqu'elle était là, seule, elle attendait le prochain train. Ça veut dire que la procédure n'a pas été appliquée ? Sûrement, il y a une explication. Ah oui, mais je veux l'explication. Écoutez, je vous fais confiance. Je suis là, je suis venue de Paris. J'aimerais bien savoir pourquoi la procédure n'a pas été appliquée. Le sujet est sensible, le préfet des Alpes-Maritimes ayant déjà deux fois été condamné pour violation du droit d'asile. La visite se poursuit à l'étage de la gare, transformée par la police en bureau pour traiter la centaine de migrants qui arrivent quotidiennement. Et à demi-mot, un responsable policier confie, pour les mineurs, appliquer les consignes des supérieurs en les renvoyant directement en Italie. On établit une réquisition. Mais il n'a aucun papier. Nous, voilà, j'ai le concile qu'on nous donne. La police aux frontières vous donnera plus d'éléments. Esther Benbassa décide ensuite de se rendre à ce poste de la police aux frontières où sont emmenés les migrants. Dans ces locaux, aucune association n'est autorisée à rentrer, car ce n'est ni un centre de rétention ni une zone d'attente. Un flou juridique régulièrement dénoncé par les associations. Normalement, les migrants ne peuvent être gardés que 4 heures, mais des témoignages évoquent jusqu'à une journée pour certains. Notre caméra ne pourra pas rentrer, mais la sénatrice y a pris des photos et évoque sa visite. La façon dont les choses se passent sont un petit peu, disons, pas très rigoureuses. Peut-être qu'il faudrait quand même que des ordres arrivent du ministère de l'Intérieur pour qu'on soit plus rigoureux. Dernière étape de la journée, la visite d'un point de contrôle à la frontière. 24 heures sur 24, policiers et gendarmes sirolés contrôlant les véhicules qui accèdent à la vallée de la Roya. Il y a quelques années, enfin, est-ce qu'il y avait ce contrôle ? Il y a quelques années, non ? Ça fait même pas un an ? Même pas un an. C'est le préfet qui a décidé ? C'est le préfet qui a décidé. C'est lié à l'état d'urgence ? Pour Esther Benbassa, cette utilisation de l'état d'urgence qui cible davantage l'immigration que le terrorisme en est un dévoiement. Forte de cette visite de terrain, elle demandera au gouvernement le coût de ce dispositif de surveillance aux frontières.